Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Bon, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que vous m'avez demandé un milliard et demi de fois et vu que là j'ai un shooting tout à l'heure, je me suis dit que je vais vous le faire maintenant donc en gros c'est comment coller une wig donc là elle n'est pas collée, comme vous voyez, je l'ai coiffée tout à l'heure vite fait pour que ça fasse quelque chose de naturel alors oui, oui j'ai des poils, oui tout ça tout ça je ne me rase pas parce qu'en fait c'est que une photo de tête donc ça ne sert à rien que je me rase tout le corps pour rien donc c'est très simple, ce qu'il vous faut déjà, première chose bien sûr c'est une wig il faut donc une perruque et il faut une perruque avec un lace un lace c'est quoi ? c'est en fait cette petite chose là que vous voyez qui est en fait du tulle un tulle spécial qui permet en fait d'importer les cheveux et de faire quelque chose de plus naturel donc là c'est une wig que j'ai depuis un très long moment c'est une wig en cheveux naturel, je l'ai colorée moi-même j'ai fait une vidéo sur TikTok si ça vous intéresse pour aller la voir je vous mets mon Insta, mon Twitter et mon TikTok donc j'ai fait une vidéo où je la colore avec les couleurs de chez Guitang vous savez c'est un coiffeur très connu sur Youtube et du coup j'ai utilisé ces couleurs qui en soit sont très très jolies vous voyez j'ai fait un dégradé en fait c'est plus blond en pointe et sinon en racine c'est un peu plus rose donc voilà, le lace est un peu vieux donc ce ne sera pas la je vais la coller mais ce ne sera pas la wig la plus naturelle en termes de lace j'ai des laces plus fins notamment avec une blonde très longue que j'ai mais du coup je n'étais pas celle que j'ai pris une mètre aujourd'hui donc je mets celle-ci si vous cherchez des laces très fins je vous avoue qu'en synthétique les meilleurs que j'ai trouvé c'est sur le site webster wig je vous ferai une vidéo sur où acheter vos perruques pour que ce soit plus simple pour vous pour vous y retrouver mais en gros webster wig moi je trouve que c'est les meilleurs synthétiques vu qu'elles ont un lace qui est très clair bon après ça ne marche pas pour les peaux foncées forcément mais disons que pour les peaux claires c'est vachement bien vu qu'au moins il est bien transparent tandis que celui-là vous voyez il est un peu teinté beige ce que moi je trouve très désagréable vu que du coup ça a tendance à se foncer avec le teint oui donc webster wig et sinon en wig en cheveux naturels je trouve que les meilleurs c'est les kubanoer ils vivent partout en France et vous pouvez aussi il a une boutique à Paris donc je vous mets tout ça en barre d'infos et de toute façon vous le retrouvez sur mes photos Instagram je tag à chaque fois les gens qui me font mes wigs et d'où elles proviennent voilà et sinon sur amstyle wig c'est aussi des très bonnes wigs beaucoup moins chères que webster c'est wig en synthétique sur amstyle wig vous avez avec le code CAM20 donc K A M 20 moins 20% je crois sur votre wig ce qui est plutôt pas mal du tout parce qu'en gros 20% en moins ça vous fait facilement économiser 10-15 euros donc c'est toujours ça ok donc ce que vous avez besoin pour coller votre wig c'est tout simple vous avez besoin de votre wig et de colle à postiche alors moi j'utilise le Mastic Spirit Gum désolé ils sont un peu dégueulasses vu que ça coule assez facilement il y a plein de Mastic différents et certaines queens utilisent d'autres colle à postiche moi je vous avoue que cette colle à postiche je trouve que c'est la meilleure donc elle colle très bien très facilement et elle ne l'en met pas partout après à enlever c'est un peu plus dur je vous dirai avec quoi j'enlève à la fin de la vidéo mais on va commencer tout de suite donc ce que vous faites c'est que bien sûr il ne faut pas qu'il y ait de cheveux sur le visage du coup vous vérifiez où est-ce que vous voulez la coller en l'avançant un petit peu moi ce que je fais c'est que je fais des tests comme ça vous vérifiez bien qu'elle soit symétrique avec le bout des deux côtés que ça tombe au même endroit et ensuite si vous trouvez que c'est bien vous allez juste la reculer vous allez prendre votre calape de postiche vous allez racler comme ça pour éviter qu'il y en ait trop et vous allez tout simplement faire une ligne sur tout le haut de là où vous allez la coller n'hésitez pas si vous avez un grand fond et que vous avez encore de la place comme moi là du coup je vais le faire pour la vidéo mais sinon en général je ne le ferai pas pour les shootings c'est que pour les performances vous collez bien toute cette partie comme ça ça vous permet d'avoir quelque chose qui tient vraiment vraiment très bien ensuite vous prenez la wig vous l'avancez jusqu'au bord du lice et vous la posez juste pile sur la colle et ensuite vous voyez vous tirez un petit peu sur les côtés vous tenez comme ça pas là où il y a la colle vous mettez vos doigts mais surtout pas où il y a la colle sinon ça va être ça va être trop enfin ça va coller trop vos doigts donc vous faites comme ça ensuite vous prenez un pinceau auquel vous ne tenez pas parce que vous allez le détruire un peu et vous allez juste appuyer sans jamais toucher le bord parce qu'en fait si vous touchez le bord ça va décoller un petit peu de fond de teint et ça va faire une trace blanche donc là vous voyez vous appuyez délicatement vous pouvez même rouler un petit peu et vous inquiétez pas si il y a un peu de colle qui dépasse on verra ça ensuite une fois que vous avez fait ça vous reprenez de la colle et vous allez faire les côtés ça se fait vraiment que en trois fois à peu près donc une comme ça une comme ça une comme ça donc là on va soulever faire une ligne et vous pouvez n'hésitez pas à remettre la oui ouf j'ai un truc qui peut arriver vous avez des cheveux qui vont se coller voilà ok donc faites attention que les cheveux ne vous collent pas le visage et ensuite vous descendez hop et vous faites le retour sur l'oreille donc là soit vous vous rasez comme moi soit vous collez vos cheveux parce que si vous en mettez sur les cheveux croyez moi ça va être horrible à enlever et vous allez regretter prenez votre pinceau et pareil que tout à l'heure hop 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 vous collez en appuyant avec le pinceau sans jamais appuyer au bord bord parce que sinon je vous dis vous allez prendre un peu de fond de teint et ça va être horrible ça va faire des traces vous voyez vous appuyez délicatement une fois que vous avez tout collé à peu près comme il faut vous allez juste prendre votre pinceau et faire juste un peu comme ça sans aller jusqu'au bout c'est vraiment important regardez bien de ne pas aller jusqu'au front parce que sinon vous allez vraiment vous en mettre sur comme je vous ai dit vous allez enlever le fond de teint et ça va être horrible une fois que vous avez fait ça que ça a à peu près pris vous allez prendre un collant vieux enfin propre mais vieux du moins que vous n'avez plus besoin vous allez le placer alors regardez bien le bout du lace je le place juste derrière je ne vais pas le placer sur le front tout de suite vous voyez vous vous placez comme ça et vous allez appuyer très très fort ça ça va vous permettre de bien coller votre wig et qu'elle reste en place si vous performez moi je vous assure pour des performances je ne mets jamais de bobby pin à l'intérieur de ma wig enfin genre je vais juste la coller et elle tient très bien toute la soirée même si je bouge beaucoup vous appuyez bien et ensuite vous décollez et normalement ça marche super bien pareil pour les côtés et vous répétez l'opération jusqu'à temps que vous sentez que c'est bien accroché et que surtout la colle a bien séché souvent il y a des petits morceaux qui vont rebiquer ça je vous conseille de remettre un peu de colle ce sera toujours plus pratique et ça va éviter que ça se décolle un peu plus donc là par exemple vous voyez ça se décolle donc je vais remettre de la colle et appuyer et une fois que vous voyez que vous avez attendu assez et que tout est à peu près sec vous allez juste reprendre votre collant et faire pareil mais cette fois-ci en allant un peu sur le front et là du coup ça va vous permettre de faire le lien entre le front et le lace et que du coup tout se fonde bien plus votre lace sera fin moins ça se verra et il y a des laces par exemple qu'on appelle lace cinéma et c'est des laces ultra ultra fins mais ça impossible à trouver enfin ça vaut une blinde et c'est vraiment des choses qui sont faites que pour le cinéma pour les performances honnêtement honnêtement essayez de prendre des laces toujours plus clairs avec votre couleur de peau vu que ça a tendance à se froncer avec le temps et prendre des laces plutôt fins il faut que les laces ils ne soient pas en plastique alors ça j'ai du mal à vous expliquer en quoi il faut qu'ils soient mais du moins il y a certains laces qui sont en espèce de plastique brillant ultra rigide et ça c'est horrible à coller et ça ne marche pas du tout il faut que le lace soit une espèce de tulle un peu souple mais pas trop fin non plus enfin plus le tulle est fin plus c'est naturel quand vous le collez mais aussi plus c'est moins c'est résistant une fois que vous avez fait ça vous pouvez très bien prendre un pinceau propre et un peu de poudre transparente ou colorée selon votre incarnation et juste en passer légèrement pour matifier la poudre la colle et aussi si le lace n'est pas exactement la couleur de votre peau vous pouvez très bien passer un petit peu de fond de teint poudre l'histoire de matcher la couleur et là vous allez voir que rien que ça moi je trouve ça a un effet assez ouf alors il ne faut pas en mettre trop sinon ça fait tout blanc une fois que vous avez collé votre wig vous pouvez aussi la rendre encore plus naturelle en faisant des espèces de baby hair donc je prends un peu de laque sur mes doigts j'en se prends un petit peu sur les doigts et je vais juste prendre des petits cheveux à l'avant que je vais un peu plaquer sur le devant vous voyez c'est quelque chose d'assez simple et qui se fait vraiment tout seul après vous pouvez en faire des très très bien moi j'aime bien que ça reste naturel du coup je ne fais pas vous voyez des espèces de baby hair collés etc je fais juste un petit lien naturel en fait le fait que vous mettez de la laque sur les doigts ça vous permet de rendre les cheveux adhérents sans que pour autant ça vous les plaque à l'infini et que vous ne pouvez plus jamais les retrouver dans l'état où vous le voulez bon je vais vite fait brosser ma wig finir de la coiffer et je reviens tout de suite pour vous faire une récap de tout ça ok et voilà c'est fini donc je vous explique vite fait ce qu'on a fait comme ça vous pouvez récapituler vite fait en gros vous avez besoin d'une wig avec un lace prenez un lace si possible pas trop épais d'une couleur plus claire que votre peau si vous êtes clair de peau comme moi prenez le linux blanc le plus clair c'est le mieux faites attention parce que souvent c'est pas mentionné donc n'hésitez pas à demander aux vendeurs etc etc les meilleurs sites de wig selon moi même si je vous prépare une vraie vidéo avec des comparatifs etc en gros naturel moi je trouve que c'est cubanware elles sont géniales et étonnamment pas trop cher en synthétique vous avez Webster wig qui est un petit peu cher c'est aux alentours de 80 euros une perruque mais je trouve que le lace pour le coup est vraiment d'une couleur incroyable et ils ont des couleurs de cheveux qui sont vraiment bien sinon en moins cher vous avez Hamstyle wig et du coup je vous ai dit vous avez le code CAM20 si vous voulez pour avoir des réductions voilà j'en ai pas mal d'ailleurs qui viennent de chez Hamstyle aussi sinon donc vous avez une wig avec un lace une fois que vous avez coupé votre lace c'est que le lace il arrive un peu plus long quand vous l'achetez vous le coupez pas trop à ras vous laissez toujours une bordure d'à peu près un demi centimètre donc vous allez placer votre wig vérifier si vous trouvez qu'elle tombe bien sur votre visage une fois que vous avez trouvé la bonne position vous la reculez un petit peu vous faites une ligne en gros sur tout le front de gauche à droite ou de droite à gauche peu importe une ligne et vous en mettez enfin vous en mettez une quantité assez suffisante il ne faut pas que ça coule mais il ne faut pas qu'en plus ce soit sec vous mettez une ligne ensuite vous prenez votre wig vous la soulevez et vous la posez juste à ras sur la colle vaut mieux qu'il y ait un peu de colle qui dépasse que l'inverse parce que si votre si vous n'avez pas assez de colle et que votre lace dépasse un peu ça va rebiquer ça va être horrible et en plus c'est très dur à reprendre ce genre de choses donc en gros vous placez votre wig comme ça vous prenez un pinceau auquel vous ne tenez pas vous appuyez délicatement sans aller jusqu'au bord vous appuyez vraiment sur les côtés tout ça enfin sur l'intérieur du lace comme ça ensuite vous faites vous soulevez les temps pouf une ligne vous collez pareil avec le pinceau l'autre temps pouf vous collez une fois que ça c'est fait vous prenez un collant que vous n'aimez pas trop ou que vous ne voulez plus et normalement déjà le front a déjà presque complètement séché donc vous allez placer en appuyant très fort avec votre collant vous allez le placer juste derrière le début du lace vous appuyez vous tenez à peu près 10 secondes vous faites pareil sur les deux côtés une fois que ça c'est fait normalement le dessus a complètement complètement séché et même la colle qui est un petit peu devant le lace a séché du coup vous prenez votre collant vous tapoutez un petit peu pour être sûr que la colle est bien séchée et ensuite vous allez appuyer partout sur le front pour que du coup ça fasse le lien vous voyez le lien on le voit presque pas et pourtant je vous ai dit que ce lace n'est pas du tout le plus discret que j'ai pour que ça fasse bien le lien entre votre front et le lace pareil sur les côtés etc et ensuite après vous pouvez coiffer en léger en baby hair vous voyez les choses un peu comme ça pour que ça revienne un petit peu sur le lace et que ça se fonde un peu mieux et autre chose que j'ai pas dit si vous avez une perruque full lace donc ça veut dire qu'en gros il y a du lace partout vu que la plupart des perruques je vais prendre un exemple sinon vous ne comprenez pas ok donc si vous avez une perruque full lace comme celle-ci donc une perruque full lace vous voyez ça veut dire qu'en fait le tulle il y en a absolument partout même à l'arrière donc ça vous pouvez aussi coller l'arrière et du coup ça vous permettra que si vous bougez si vous faites un show etc rien ne bah en fait la perruque ne s'enlève pas tout simplement si par contre vous avez une perruque avec des traques donc c'est à dire par exemple là vous avez un lace et ensuite là c'est encore du lace et là vous voyez c'est des traques donc les traques à l'arrière vous verrez que vous aurez énormément de mal à coller avec de la colle à postyche je trouve que ça marche pas du tout donc la meilleure chose qui marche très bien c'est dans ces cas-là vous mettez en fait vous faites un tour vous faites le tour de votre traite avec du scotch épais en plus scotch de chantier des choses comme ça et ensuite avec des bobby pins donc des pins très serrés comme ça vous allez placer la pin entre l'arrière de la perruque et sous le scotch et du coup ça va vous permettre de bien la tenir et d'éviter que quand vous faites un mouvement comme ça elle part en avant après ça c'est vraiment que pour les shows si vous ne faites pas de shows si c'est juste pour sortir ou vous amuser mais sans réellement être complètement faire la folle sur scène il n'y a pas du tout besoin d'attacher l'arrière enfin de coller l'arrière du coup ça tient très très bien tout seul et honnêtement à moins que vous fassiez un petit flip flop avec votre tête il n'y a aucun souci donc voilà pour les infos je pense que j'ai tout dit donc ma colle je vous ai dit c'est la Criolan Mastic Spirit Gum il y a des queens qui utilisent d'autres colle moi je vous avoue que c'est celle que je préfère et voilà en plus ça coûte vraiment rien je crois que le grand pot coûte 10 euros 15 euros et le petit il doit coûter celui-ci là il coûte celui-ci il coûte 4 euros je crois donc c'est vraiment ça vaut vraiment rien donc c'est pas du tout quelque chose de cher le plus cher c'est la perruque du coup petit aparté pour enlever la wig alors je vous conseille d'utiliser en fait un Spirit Gum Remover donc quelque chose qui va enlever tout simplement la Spirit Gum vous allez prendre des cotons et tout simplement laisser poser un peu sur les tempes et sur là où en fait il y a de la colle avant de la retirer parce que si vous retirez comme ça en fait vous allez détendre le lace et il y a des chances que le lace soit craque soit qu'il soit détendu qu'après en fait quand vous le remettez ça ne fasse pas du tout naturel donc moi ce que je fais en général c'est qu'en gros je prends un coton et je vais vite fait passer sur la colle à postiche ensuite je prends soit un pinceau sinon en général j'ai un pinceau et un coton-tige et je le remplis de Spirit Gum Remover et en fait je vais décoller commencer par là et ensuite je vais avec le coton vous voyez je vais le passer en fait dessous comme ça en remontant pour décoller petit à petit et comme moi ça ne m'abîme pas le lace voilà si vous êtes pressé parce que je sais que moi le premier quand je suis pressé j'ai juste pas envie de faire ça prenez un pinceau très très fin vous voyez comme ça et en fait après vous le plante en gros vous décollez un petit peu l'étampe et ensuite vous faites juste le tour du visage comme ça vous la décollez d'un seul coup et honnêtement ça ne va pas trop vous abîmer le lace vu que ça ne va pas le détendre vu que comme il est très fin ça ne va pas faire un mouvement genre comme ça ça va juste faire un petit zoop donc c'est pas trop mal et ensuite pour nettoyer votre lace c'est la partie la plus chiante la partie que toutes les queens détestent vous prenez en fait votre perruque vous allez là imaginons que c'est enfin là c'est l'avant vous voyez vous allez la mettre à l'envers comme ceci et vous allez mettre un torchon en dessous ou enfin une serviette peu importe vous allez prendre une brosse à dents et vous allez tout simplement verser un petit peu de spirit gum remover et frotter comme ça pendant des heures c'est hyper long c'est super chiant honnêtement c'est horrible et voilà donc vous faites ça pendant des heures donc normalement ça dissout bien la colle à postiche et ensuite sinon une astuce que Hitsubu m'a donné vous pouvez le suivre sur Instagram il fait vraiment un contenu de très bonne qualité il fait des photos incroyables c'est d'utiliser en fait du dissolvant sans acétone ça vous permet en fait d'éclaircir le lace et d'enlever le maquillage beaucoup plus facilement c'est important que ça soit sans acétone sinon ça va vous dissoudre le lace et vous allez flinguer une perruque donc voilà vous pouvez frotter un petit peu avec du dissolvant à la fin sans acétone voilà je pense que je vous ai donné toutes les infos j'ai parlé très vite excusez-moi et voilà si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à me les poser en commentaire j'y répondrai et voilà il ne me reste plus que vous dire à la prochaine j'ai des vidéos assez sympas qui arrivent vu que là la semaine prochaine on va à DragCon avec The Arsenic et Ranorak j'ai vraiment trop hâte donc si vous y êtes n'hésitez pas à venir nous dire bonjour on aura des looks assez cool et voilà je vous fais à tous des très gros bisous je vous souhaite une très bonne journée une très bonne soirée et à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz